Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agaté Kakawe, Radio RPA Idjoui Yawaniagé Ougu ainsi que la radio télévision Renaissance. Deux dossiers ont récemment été ouverts pour poursuivre les auteurs des massacres de la population à Wuringa et à Gatoumba. Ce qu'a déclaré ce jeudi le procureur général de la République après les attaques du mouvement rebelle red de Tavara dans les deux zones. Est-ce que ces enquêtes que la justice burundaise a démarrées sont bénéfiques pour le pays et pour les Burundais ? Le mini-magazine au cœur de la société va répondre à cette question. A la présentation, c'est Emile Nivasumba. Bienvenue. Ce jeudi, le procureur général de la République a repris les chiffres donnés par le gouvernement burundais selon lesquels neuf personnes, dont un militaire, ont été tués dans la zone Wuringa de la commune Guihanga en province Wubanza. Dans cette attaque de la nuit du 25 février, Léonard Manirakiza a évoqué aussi deux véhicules et une moto incendiée ainsi qu'une permanence du parti au pouvoir, CNDD-FDD détruite. Le procureur général de la République, Léonard Manirakiza, a également repris le bilan de 19 civils et un policier tué dans la localité de Wugizo de la zone Gatoumba, commune Moutimbouzi, en province Bojumbura, le 22 décembre 2023. Pour toutes ces deux attaques consécutives, deux dossiers pénants ont été ouverts contre les terroristes de Mouvema et de Tavala. L'un pour les faits commis à Wugizo et l'autre relatif aux faits criminels commis dans la localité de Wuringa. Au regard de ce bilan macable, nous nous rendons compte que les terroristes de Mouvema et de Tavala visaient les civils et non les militaires. La justice burundaise via le Paris Général de la République est plus que jamais déterminée à poursuivre les auteurs terroristes, les co-auteurs et les complices jusqu'à la condamnation pour une répression exemplaire. Après cette attaque d'Ogatoumba en décembre dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Martin Niteretse, a déclaré que les mandats d'arrêt internationaux étaient déjà transmis à Interpol. Sans toutefois citer les noms des personnes recherchées. Après la même attaque d'Ogatoumba, le mouvement rebelle Red Tavala a déclaré avoir tué neuf militaires et un policier. À Wuringa, le mouvement de résistance pour un état de droit a évoqué la mort de six militaires et de deux imbonéracourés armés. Le mouvement rebelle indique aussi qu'il ne s'attaque jamais aux populations civiles. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le porte-parole militaire d'Ogret Tavala, Patrick Nahimana, indique que ce n'est pas ce genre d'enquête lancée par le procureur général de la République que leur mouvement attend. Personne n'ignore qu'au Burundi, il n'y a pas de justice indépendante. Ce n'est pas aujourd'hui que ça change. Et c'est pour cela que les allégations du procureur général de la République ne nous concernent pas. De notre côté, l'enquête que nous demandons est celle qui est indépendante. C'est l'enquête qui serait faite par une commission différente de celle qui est téléguidée par un groupe de militaires au pouvoir, le Service national des renseignements et le parti CNDD-FDD. C'est-à-dire que cette commission ne serait pas composée que par des Burundais. Nous voulons une commission mise en place par la communauté internationale. Comme ça, on pourrait expliquer à cette commission que c'est le gouvernement burundais qui tue ses citoyens. Sinon, ces déclarations pour distraire l'opinion, tant nationale qu'internationale, ne servent à rien. Pourquoi ce parquet général n'a-t-il pas encore montré ceux qui ont assassiné plus de 2000 Burundais tués pour avoir dit non au troisième mandat de Pierre Ngorunzita ? C'est aujourd'hui que ce parquet général commence à nous montrer les auteurs des crimes dont le peuple burundais est victime. Un parquet général qui ne fait rien contre les auteurs des disparitions forcées. Peut-on espérer qu'il commence aujourd'hui à le faire ? Ce parquet général n'a pas encore publié son enquête pour nous montrer les auteurs de l'incendie de la prison de Guitéga. Peut-on espérer qu'il fasse justice aujourd'hui ? C'est impossible. L'opinion tant nationale qu'internationale est au courant qu'il n'y a pas de justice au Burundi, que le gouvernement du Burundi accepte la transparence et qu'on s'entende sur la mise en place d'une commission indépendante consensuelle. C'est à cette commission qu'on pourra confier des informations que nous avons à notre disposition qui montrent comment les Burundais sont tués continuellement. Selon le défenseur des droits de l'homme, Janvier Wigrimana, les déclarations du procureur général de la République sont une pure distraction. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, maître Janvier Wigrimana ne comprend pas pourquoi les autorités burundaises actuelles n'ont rien appris du passé. Selon lui, personne n'ignore que les groupes rebelles ne sont pas intimidés par les poursuites judiciaires alors que leurs membres se sont déjà engagés même à mourir pour une cause jugée noble. Et puis, quand ils décident de prendre les armes, c'est pour essayer de décrocher ce qu'ils n'ont pas obtenu par la voie normale précise, maître Janvier Wigrimana. Le défenseur des droits humains rappelle également que le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir suite aux négociations au moment où ses combattants étaient incapables de prendre même une localité par les armes. Il dit alors ne pas comprendre pourquoi ils traînent les pieds au lieu d'appeler le mouvement Redtabara et d'autres opposants sur la table des négociations. Maître Janvier Wigrimana estime que la solution à cette question doit nécessairement passer par les négociations. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, c'était Emile Eniwasoumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. 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 Au cœur de la société.